Nous sommes de retour dans cette édition du live de TU Finance, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, je suis en plateau avec Thomas Andrieux, Thomas vous le savez qui est spécialiste de la macro et de la finance. Et bien, il va nous présenter aujourd'hui ces trois valeurs à suivre tout particulièrement. Juste avant de lui donner la parole, je vous rappelle que le CAC 40 prend 0,72% à 6554 points. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste des questions économiques et financières et également contributeur au site CoinTribune. CoinTribune, donc site internet dédié aux crypto-monnaies. Du coup, on va commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui ne s'extirpe pas des 40 000 dollars, malgré, selon moi, un environnement qui est plutôt favorable avec l'adoption par la Centrafrique du Bitcoin comme monnaie. Aux côtés du franc CFA malgré tout, Fidelity, un gros fonds américain qui l'inclut dans ses plans épargne-retraite. Et KKR, BlackRock, pardon, et BlackRock qui lance un fonds indiciel, un ETF crypto. Pourquoi le Bitcoin n'arrive pas à s'extirper de ses 40 000 dollars, Thomas ? Ça, c'est une grande question parce que, alors, on va commencer par ce graphique que j'ai réalisé. Donc, justement, comme vous disiez, je suis contributeur à CoinTribune et cette semaine, j'ai fait un article, notamment sur la stagnation du Bitcoin. Essayez de démêler le vrai du faux, de qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui explique la stagnation actuelle. Donc, ce graphique qui représente les performances moyennes hebdomadaires du Bitcoin, on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'on est vraiment sur un seuil charnière en ce moment et qu'on est au plus bas des performances hebdomadaires depuis 2018. Et en 2018, la baisse, on avait eu des performances hebdomadaires négatives pendant 6 mois, en moyenne à moins 1,2%. Donc, si on avait en fait le même scénario qu'en 2018, en passant durablement sous la ligne des 0% de performance, dans le même scénario qu'en 2018, on pourrait atteindre le seuil des 10 000 dollars, par exemple. Donc, ce seuil est extrêmement stratégique. Alors, si on passe dessous dans le scénario 2018, ce que je ne pense pas, puisqu'on a quand même plus de fondamentaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut notamment regarder à la corrélation. Alors, sur ce graphique, elle est en bleu. Ça, c'est la corrélation du Bitcoin au S&P 500. On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que la corrélation est très élevée en ce moment, 87%. Elle était de 13% en janvier 2022 et moins de 70% en juillet 2021. Comment vous expliquez que l'amplitude de ce coefficient de corrélation soit si importante ? Principalement du fait de la stagnation, d'une part, de la forte stagnation du cours du Bitcoin. Mais ce qu'il faut voir souvent, c'est que chaque sommet, en tout cas très généralement, très souvent, pour ne pas dire la quasi-totalité des fois où ça a pris effet, le maximum du coefficient de corrélation par rapport aux actions précède un maximum sur le cours du Bitcoin. Donc ça, c'est le risque actuel, c'est que finalement, on a une peu cette divergence baissière sur la corrélation par rapport aux actions et que d'un coup, le Bitcoin, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin, si le Bitcoin baisse dans un premier temps, les actions suivent souvent quelques temps après. On l'a vu notamment avec la crise en Ukraine, par exemple. Et puis, voilà, j'ai représenté ces lignes jaunes qui correspondent à des cycles de 3,14 mois. Et en fait, ça correspondait notamment à la première phase baissière qu'on a eue au printemps 2021. Et on a cette deuxième phase aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans le cycle haussier de 3,14 mois. Et je pense qu'on aura un déblocage de la situation à la hausse ou à la baisse d'ici mai. Mais ça, c'est un point essentiel. Maintenant, on reste vraiment dans ce canal de Fibonacci assez parfaitement. Mais c'est demain mai. Mai, c'est demain. Alors plutôt mi-mai, mais voilà, d'ici 2, 3 semaines, je pense qu'on aura des déblocages. Mais très bonne remarque, en effet. Au niveau des supports et des résistances. Donc pour vraiment partir à la hausse, il faudrait passer au-delà du seuil des 40 500 dollars. A l'inverse, on a un support à 37 900 dollars qui est assez important. Toujours pareil, un support de Fibonacci. Et puis, dernier point peut-être sur lequel je terminerai. C'est qu'on se rapproche en fait à long terme de la moyenne mobile à 4 ans. Et ce qu'on a fait depuis 2020, c'est tendre progressivement vers cette moyenne mobile à 4 ans. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir si d'une part, on va finalement la toucher. On est assez proche. Et si d'autre part, on la franchira ou pas à la baisse. Donc inciter à la prudence et un dernier, un tout dernier élément sur lequel j'insisterai. C'est que 65% de l'offre de Bitcoin n'a pas bougé des adresses depuis un an. C'est un record sans précédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en principe, chaque record d'accumulation du Bitcoin, en fait, puisque ça veut dire que 65% des Bitcoins aujourd'hui n'ont pas bougé de compte depuis un an. Donc il y a une forte accumulation. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a vraiment cette stabilisation. Parce qu'on a des pressions baissières plutôt, du fait du contexte qu'on le voit sur action. Mais ça c'est quoi ? C'est l'inflation mondiale quasiment qui incite les utilisateurs et les détenteurs de Bitcoin à le garder ? Quand on regarde la dévaluation de l'euro, par exemple, ça ne peut qu'inciter les gens à se diriger vers les crypto-monnaies, les stablecoins et le Bitcoin, évidemment, par exemple. Donc je pense que c'est une explication. Donc souvent, en fait, ce maximum de détention de Bitcoin précède un nouveau sommet. Mais là, c'est tout à fait différent. On verra si c'est le cas ou pas. Donc des éléments positifs, il faudra expliquer une potentielle hausse, mais aussi une potentielle baisse. Incitation forte à la prudence. Et je pense qu'on aura des signaux de déblocage d'ici 2-3 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !